bonjour à toutes et bonjour à tous alors je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'août voilà mois d'août et aux alentours bien sûr du mois d'août on va voir ce que ce mois nous réserve vous réserve alors pour ce faire vous avez deux choix vous avez ici le jaspe de cabamba qui est une de mes pierres préférées j'aime beaucoup le jaspe vous savez ici vous avez un oeuf en oeil de tigre voilà donc pour ces tirages du mois je vais aborder tous les sujets on va faire un tirage le tirage de la roue astrologique va nous permettre d'aborder un peu tous les principaux domaines de votre vie voilà donc vous pouvez bien sûr tout à fait écouter les deux tirages ça va des fois il y en a un qui vous parlera peut-être plus que d'autres donc rappelez vous que ce sont des tirages généraux pour une question personnelle en détail là il faut passer par les consultations privées voilà donc ces tirages généraux parleront à certaines personnes pas à tout le monde donc garder voilà du recul par rapport à tout ça voilà petite introduction donc nous allons commencer ici avec le jaspe de cabamba alors quelle va être l'énergie principale pour ce tirage pour ceux qui ont choisi le jaspe de cabamba donc je vous mettrai les liens des jeux que j'utilise en bas de la vidéo et donc je vais utiliser le nonaï tarot aussi voilà mon dernier mon dernière création ici on va commencer avec les esprits de la forêt alors quelle va être l'énergie principale pour ce mois d'août pour vous qui avez choisi le jaspe de cabamba oh oh joli les amis vous avez la donneuse de vie qui va nous parler de fondation de croissance d'accomplissement donc si vous avez lancé des projets que ça soit avoir des enfants que ça soit avec la donneuse de vie je pense bien sûr aux enfants mais que ça soit avec des projets de tous domaines et bien sachez que c'est un bon mois pour qu'ils puissent prospérer avec les fondations on a aussi quelque chose qui peut être bien ancré pour pouvoir croître et arriver à maturité voilà une magnifique cette carte on commence fort à mes amis alors alors pas écouter en dos de deck je vous l'a montré j'ai à wen avec dont inspiration divine éveil alors s'il s'agit de lancer un projet qui met en exergue vos dons voilà que ça peut être un projet créatif aussi artistique c'est plutôt sympathique tout ça alors je vais mettre là donc on va voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer les énergies un peu plus délicate je dirais avec lesquelles il vous faudra conjuler et ensuite on va voir l'énergie finale alors je voulais faire un tirage pour ce mois d'août un peu plus spirituel j'ai pris l'eau chaude et vous allez voir d'autres d'autres oracles spirituel je sentais comme ça voilà le mois d'août sera spirituel ne sera pas alors on va voir ça alors voyons voir l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer à la politique c'est très drôle très très drôle si on le prend en second degré alors c'est une carte ici qui va nous dire en fait dans votre manière d'aborder les choses il nous faudra je dirais plutôt agir comme comme on le fait en politique c'est à dire lorsque vous avez une question qui vous gêne qui vous dérange soit vous n'y répondez pas soit vous contournez le sujet mais je dirais que c'est par rapport à vos projets etc il faudra être malin faudra être malin voilà ne pas attaquer les choses de front s'il ya des choses qui vous ennuient essayer d'y répondre de manière floue autrement dit je dirais qu'avec la carte de la politique c'est rigolo je l'ai tiré tout à l'heure il vous faudra naviguer entre plusieurs eaux sans trop vous mouiller voilà si je suis assez clair autant dire ne pas prendre partie si vous êtes obligé de prendre partie pour je ne sais quelle raison allez je vais dire n'importe quoi parce que c'est d'actualité pour contre la vaccination etc ici on vous conseille de ne surtout pas en parler voilà ne pas prendre partie comme font les politiques voilà alors la carte sur laquelle avec laquelle il vous mais bien écoutez ça tombe bien c'est bien raccord la carte avec laquelle il vous faudra un peu conjuguer c'est l'amitié donc je dirais ici dans notre tirage mais chez vous de vos amis ou de ceux qui disent être vos amis donc faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites voilà pourquoi on a on a un bel écho avec la carte de la politique et le stress alors c'est une période là donc pour vous qui est bien sûr importante pour donner vie à quelque chose à un projet à quelqu'un à une une création je dirais que là votre ce qui peut c'est pas un empêchement mais c'est le stress voilà c'est plus la sensation que vous risquez d'être amené à jongler avec beaucoup tellement de choses en même temps pour arriver à mener à terme vos projets que vous risquez d'être un peu stressé et c'est quelque chose dont il faudra vous délester parce que vous voyez à le petit singe vous voyez le stress un personnage il part dans tous les sons dans tous les sens il jongle avec tout on sait très bien que si là la bulle sur laquelle il s'appuie éclate il tombe voilà donc je dirais que le stress ici sera votre ennemi puisque la carte de conclusion donc méfiez-vous je dirais de bien prendre le temps de vous relaxer de prendre du temps pour vous de ne pas peut-être de ne pas trop tourner en rond sur des choses qui vous inquiète alors je parle tourner en rond parce qu'ici avec le jaspe de kabamba je sais pas si vous voyez on a des petits des petites bêtes dedans je sais plus comment ça s'appelle en fait ici c'est un jaspe qui nous renvoie à nos vies passées et à voir à nos vies karmiques d'avant aussi c'est un peu une pierre qui nous aide justement à nous défaire de schémas un peu répétitifs qui peuvent aussi être source de stress alors est ce que vous avez l'habitude lorsque vous travaillez lorsque vous mettez un projet en route d'être tout le temps dans le stress au lieu d'avancer pas à pas sans se presser en disant les choses vont se faire petit à petit ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui va partir dans tous les sens on dit vite vite il faut que je fasse ça faut que je fasse ça parce que voilà voyez c'est une histoire de tempérament une histoire d'aborder un projet on peut être dans l'urgence en disant il faut faire vite etc quitte à dire des bêtises voyez voilà donc je dirais qu'ici c'est plutôt le calme qui vous est conseillé et de prendre de la distance par rapport aussi à l'extérieur de manière à ne pas tout dévoiler et ne pas dévoiler forcément vos projets ou ce que vous pensez voilà tout ceci est lié tout ceci est lié parce que le stress peut amener bien le fait de ne pas réfléchir et de parler plus vite que sa pensée au lieu de tourner cette fois sa langue dans sa bouche trois fois en disant moi je dis 7 elle dit 100 fois voyez c'est un peu dans cette dans cette idée là alors ce qu'on va faire maintenant on va faire un tirage de la roi astrologique qui a pas pas je suis reculé la donneuse de vie je la mettre là hop voilà et on va voir avec donc le nonaïne tarot qu'elle va être qu'elles vont être chez des petites mains le jeu et format tarot normal mais comme j'ai des petites mains je suis toujours obligé de le mélanger comme ça quand il ya beaucoup de cartes donc on va voir avec la roue astrologique plusieurs informations concernant plusieurs domaines de votre vie hop là non je sais qu'on a la papesse en contre qui viennent de sauter elle va nous parler de secret ici un de choses qui se trame derrière votre dos puisque elle est en en sombre donc c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais des amis de vous méfiez des amis au sens large voilà faites attention à ne pas vous dévoiler pas dévoiler ce que vous pensez à ne pas faire de politique justement c'est important hop voyez ça saute on a le soleil on a les liens fraternels qui sont là qui sont positifs donc il ya quand même des amis sur lesquels vous pouvez vous appuyer allez je suis pas là pour interpréter les cartes qui sautent mais comme elles sautent on va voir allez voyons voir alors un deux trois quatre 5 6 ça 1 2 3 4 5 6 7 8 et tout ça moi après que j'investisse dans une table plus grande pour faire la roue astrologique c'est un peu petit allez je dis je dis je fais pas alors voyons voir pour vous nous avons ici la maison dieu alors la maison dieu en sombre va nous parler de bouleversements qui vont venir de l'extérieur dans votre vie alors ça peut être des choses inattendues la maison dieu à nous parler d'événements inattendus qui seront ici pour moi de l'extérieur c'est pas vous qui allez les mettre en place c'est pour ça que vous avez la maison dieu en qui sort en sombre c'est quelque chose que vous allez subir donc ça peut aussi toucher votre santé puisque ici nous sommes dans la maison 1 alors on verra après on recouvrira on va voir alors en ce qui concerne en ce qui concerne vos finances alors ok donc en ce qui concerne les finances je dirais qu'ici avec l'ermite il vous est conseillé de faire attention à vos dépenses de ne pas dépenser au dessus de vos moyens par rapport de bien gérer votre budget vous arriverez à le faire ici parce que nous avons l'ermite qui sort en pour en positif donc l'ermite nous dit que vous pourrez vivre avec ce que vous gagnez sans manquer simplement en adaptant votre mode de vie à l'évolution de vos finances alors est ce que c'est en lien avec le changement imprévu qui vous concerne ça peut être ça peut être aussi le cas on va voir au niveau ça c'est en est dans votre capital ici on va voir maintenant au niveau du domaine professionnel donc ça on va être plus pour les personnes qui sont salariés à ok voilà ici c'est l'argent qui tarde à rentrer alors je sais pas si certains d'entre vous ont besoin comment dire sont dans l'attente d'un salaire qui n'arrive pas d'aide financière qui n'arrive pas là ici on est plutôt sur ce que le diable c'est les finances donc j'ai comme l'impression que vous travaillez beaucoup pour finalement peu de peu de peu de retour financier voyez il ya cette sensation parce que la maison ci c'est la maison du labeur et là on voit que avec le diable en contre l'argent ne suit pas l'argent ne rentre pas pas suffisamment en tout cas alors c'est pour ça que je vous disais peut-être êtes vous dans l'attente d'avoir des heures supérieures qui ne sont pas payées voyez ce genre de choses alors on va voir ici avec la maison 10 qui va compléter voilà ok alors si certains d'entre vous veulent commencer veulent commencer alors soit un travail à leur compte nouveau soit montée en grade je dirais que là c'est pas le moment c'est pas le bon moment là vous n'avez pas encore toutes les cartes en main et vous n'avez encore peut-être pas non plus toutes les compétences pour le faire alors il vous faudra peut-être passer par une phase de de formation de choses comme ça mais là on voit que clairement il vous manque il vous manque des choses pour pouvoir avancer soit votre projet est encore pas ses murs d'accord soit il vous faudra voilà vous former sur quelque chose on va voir ici au niveau de la forme on a le monde ok ici le monde dans la maison de la formation des études supérieures on a une belle réussite donc si vous entreprenez une formation supérieure pour pouvoir vous aider à changer de travail et mettre en route quelque chose de nouveau ça va vous aider il se peut même que ça soit d'une formation qui est un lien avec l'étranger d'accord soit que vous ferez à l'étranger soit un lien avec l'étranger ça peut être des études de langue ça peut être autre chose ou par une société étrangère voilà alors ok donc ici pour certains d'entre vous on voit qu'il y a un changement en effet radical moi j'ai comme la sensation avec ce tirage de voir quelqu'un qui a un chamboulement personnel assez important et qui est en train de se restructurer sur le plan professionnel parce que actuellement si vous êtes salarié ou en tout cas le travail que vous faites ne ne vous satisfait pas en tout cas ne vous permet pas de gagner suffisamment pour pouvoir vous sentir à l'aise ou alors il ya une crise quelque chose comme ça parce qu'on voit ici voyez qu'il ya un changement profond et radical ici avec les rentrées financières par rapport au travail donc ça peut nous indiquer une période de chômage ça peut nous indiquer une période où bien vous allez vous allez peut-être attendre des aides pour pouvoir faire des études supérieures enfin des études supérieures c'est pas ça c'est une formation une formation supérieure dans le cadre de la formation professionnelle continue vous voyez là ici un changement radical au niveau des finances qui va arriver pour vous alors qu'est ce qu'on va regarder maintenant on va voir au niveau du foyer ok on voit qu'ici au niveau du foyer il ya un équilibre qui est rompu alors est ce que vous devez vous déménager pour pouvoir trouver changer de travail c'est possible aussi en tout cas ici il y a un équilibre qui est un peu précaire pour le moment alors est ce que c'est une carte qui pourrait aussi nous dire vous conseiller au sein de votre foyer de mettre de l'eau dans votre vin ne pas vous énerver quand on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs voilà ne pas précipiter ne pas s'énerver ne pas faire de politique pas trop dire ce que vous pensez il ya quelque chose de cet ordre là rappelez vous des cartes que nous avons eu tout à l'heure on est un peu dans cet esprit là alors au niveau du foyer alors pour ceux et celles qui ont un conjoint et bien écoutez en ce qui concerne la maison oui la maison 4 c'est aussi votre lieu d'habitation alors regardez s'il n'y a pas des fuites d'eau s'il n'y a pas quelque chose qui est déséquilibré sur le plan de l'eau en tout cas en ce qui concerne le votre vie sentimentale que vous viviez ou non avec la personne mais enfin ça s'adresse ici aux personnes qui ont quelqu'un dans leur vie ou qui souhaite en avoir un vous avez l'étoile donc si vous avez quelqu'un dans votre vie l'étoile en positif nous dit ici que tout va bien vous avez la sérénité au sein de votre couple si pour le moment vous n'avez personne dans votre vie l'étoile peut nous dire que vous avez vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond à vos attentes mais ça prendra un petit peu de temps d'accord ça sera peut-être pas pour le mois d'août voilà alors cette personne vous voyez ici on a l'arcane son nom à nouveau et là ici on est plutôt au niveau des finances qui peuvent vous arriver de manière imprévue donc moi j'ai là là la sensation dans ce tirage que vous aurez peut-être besoin d'un d'une aide pour ceux qui veulent faire des études supérieures etc des études dans la formation professionnelle continue ou alors dans le dans le cas de restructuration de votre activité ça peut être ça aussi il y a de l'argent que vous attendez d'un tiers alors ça peut être si vous êtes divorcé ça peut être de votre de votre de votre ex mari mais on voit que ici l'argent ne rentre pas si vous attendez des allocations des choses comme ça on voit que pour le moment l'argent ne rentre pas si vous avez mis votre employeur au prud'homme on voit c'est pareil ici l'argent ne rentre pas voilà il ya des soucis de ce côté là tout ici la carte de l'hermite qui nous disait pour préserver votre capital il vous faut voilà baisser vos dépenses ce genre de choses vivre je dirais beaucoup plus chichement ok en ce qui concerne les enfants alors en effet ça ne parlera pas tout le monde mais vous voyez avec la maison les enfants ici on voit qu'il ya un déséquilibre alors peut-être que certains d'entre vous justement sont dans l'attente d'une pension alimentaire ou d'une j'ai oublié le terme surtout pour les enfants voilà de de soit de l'argent d'un conjoint si vous êtes divorcé vous attendez peut-être une nouvelle de la justice on voit qu'encore c'est pas ça au mois d'août voilà si vous attendez des aides de l'état on voit que c'est pas les choses sont bloquées pour moi sur le plan financier tout ce qui va venir de l'extérieur de c'est c'est il ya des choses qui bloquent encore voilà mois d'août c'est pas encore ça même temps c'est les vacances sont que bon les choses sont peut-être plus longues ok au niveau des voisins du voisinage de ou des amis de la famille lointaine ici on à la lune ici on il ya quand même moi je vous sens plutôt entouré de personnes qui sont alors soit qui sont très créatifs vous êtes peut-être entouré de personnes créatives ça peut être des voyants ça peut être des voyants ça peut être des auteurs ça peut être des artistes mais ici c'est la lune en maison 3 c'est un peu quand même à la carte ouais si on est on est plus dans dans votre votre univers extérieur qui est plutôt bienveillant puisqu'il ya cette notion en même temps de foyer avec la lune donc je dirais que vous êtes bien entouré d'accord vous êtes bien entouré tout ce qui est qui qui parle de carte qui va nous parler de proches à part voilà quelques peut-être dissensions ici avec la avec la tempérance enfin voilà c'est pas très grave il ya quand même de très très belles cartes notamment avec l'étoile et la lune ici dans la maison 3 où on voit qu'il ya quelque chose comme un foyer protecteur vous voyez autour de vos de vos proches ça peut être votre famille proche aussi ça peut être des cousins mais il ya une une un clan familial qui est là alors les choses cachées qu'est ce qu'on a les choses cachées la force ok donc il ya des rapports de force que vous ne connaissez pas qui de personnes qui ce qui sont qui ne font ni partie de votre entourage proche ni votre conjoint c'est des forces je dirais occultes entre guillemets c'est à dire des personnes qui veulent avoir mamie sur vous ou veulent comment dire avoir vous maîtriser c'est à dire par rapport à n'importe quel projet si vous faites un peu je prends un exemple général si vous avez un projet que vous avez voilà des concurrents qui vous en veulent et bien faites attention parce qu'il ya des rapports de force que vous ne soupçonnez pas rappelez vous tout à l'heure on a la papesse qui a sauté voilà donc il ya pas mal de guet de dans ce tirage il est assez assez mitigé il ya pas mal de lames qui ralentissent les choses il ya pas mal de changements profonds dans votre vie mais en tout cas il ya des choses qui vont se mettre en place et qui sont positives sur le plan spirituel aussi si vous êtes vous faites un travail sur ce plan là il ya des choses très très belles qui vont se mettre en place ici pour vous voilà 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 je regarde au niveau de mon sablier ce que je pourrais vous dire d'autre à ok donc ce qu'on va faire on va faire un tirage de deux oracles et on va voir quels vont être les conseils de ces oracles par rapport à cette situation car rappelez vous que vous avez ici au centre la donneuse de vie qui nous parlait de fondation de croissance et d'accomplissement donc ça va se faire simplement il faudra un peu de temps je pense il ya des choses qui doivent se débloquer ici voyez on est sur le plan des choses sur le plan juridique sur le plan financier de l'argent qui devrait rentrer mais qui rentre pas encore des remboursements de soins peut-être si vous avez eu une hospitalisation vous voyez ce genre de choses il ya des choses qui bloquent là alors les cartes conseils voyons voir enfin la carte conseil qu'est ce que nous avons affirmer son oui alors ici on dit de vous affirmer voilà croyant vos projets affirmer son oui c'est important avec des projets que vous avez c'est très très important et en dos de deck j'avais allégé sa culpabilité pas si ça vous parle vous me direz en commentaire allez je vais en prendre une dernière qu'est ce que j'ai la direction divine je suis la voix ok 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 donc avec la donneuse de vie qu'on avait tout à l'heure en effet la fondation croissance et accomplissement on voit que ce que vous êtes en train de mettre en place même si c'est pas évident c'est difficile pour pour ce mois d'août dans les choses n'iront pas aussi vite que vous le souhaitez on voit avec la ride la direction divine que vous êtes ici dans votre voix vous êtes dans votre destinée vous êtes centré c'est à dire que vous allez vers ce qui vous correspond et ce qui vous reste correspondra mieux donc affirmer son oui c'est vous que vous devez qui c'est vous votre ce que vous avez envie de faire que vous devez affirmer voilà affirmer son oui c'est ça voilà c'est un beau tirage donc pas facile parce que les énergies voyez c'est ça ça pas mal d'énergie sombre donc si c'est pas c'est pas grave je vous rassure c'est juste que les choses bloquent ça bloque l'équilibre voyez beaucoup de déséquilibre entre la tempérance et la justice il ya des changements c'est normal à partir du moment où vous avez un changement profond niveau des rentrées financières ici c'est normal que les choses soient déséquilibrées donc faites bien attention à vos dépenses et je pense que tout ira bien voilà chers amis qui avez choisi le jaspe de cap en bas je vous embrasse je vous souhaite de belles choses durant ce mois d'août de belles vacances en tout cas prenez soin de vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous passez par là à liker et à laisser un petit commentaire si ce tirage résonne en vous je vous embrasse portez vous bien bye bye voilà je vous retrouve donc pour ce second tirage pour ceux qui ont choisi ici l'oeuf de tigre voilà donc nous allons commencer avec l'énergie principale pour ce mois d'août alors à voir ce magnifique oracle j'aime bien donc je vous mets toujours un des noms sauf quand j'oublie des oracles que j'utilise des tarots sous la vidéo alors pour ceux qui ont choisi ici l'oeil de tigre âme sœur sympathique pour ce mois d'août nous avons ici la carte des âmes sœurs reconnaissance famille affinité donc c'est une c'est une carte qui est très très positive pour les rencontres sentimentales bien sûr mais pas que je dirais que votre âme sœur n'est pas forcément votre conjoint etc une âme sœur peut être aussi quelqu'un de votre famille ça peut être un enfant ça peut être un ami en tout cas quoi qu'il en soit ici il y a des énergies très très positives sur le plan relationnel des énergies qui vont vous combler de joie et d'équilibre c'est à dire que vous allez pouvoir vous mettre je dirais vibrer au même diapason que certaines personnes de voilà que soit que vous allez rencontrer soit qu'ils font partie de votre entourage et vous allez aller dans la même direction donc comme si vous les connaissiez déjà les choses vont être simples à avancer avec beaucoup de fluidité donc ça ça peut bien sûr parler de la rencontre d'une âme sœur sur le plan sentimental mais ça on va le voir on va le voir par la suite je vais mettre là parce qu'après avec avec le tirage on c'est pas trop alors voyons voir sur le plan des énergies les énergies sur lesquelles vous vous allez pouvoir vous appuyer les énergies avec lesquelles il vous faudra composer et la conclusion donc j'avais envie d'un tirage un peu plus spirituel cette fois ci donc j'ai pris des oracles allons dans ce sens bien bien sûr on va voir avec mon tarot le nonaime tarot on va voir les différentes parties de votre de votre vie ce mois d'août alors donc je rappelle que ce tirage général il peut pas parler à tout le monde et pour une préoccupation personnelle voilà mieux consulter alors voyons voir le contrôle on a voulu sauter donc je vais la prendre c'est une énergie qui est en votre faveur on va prendre celle ci j'ai des doigts qui collent excusez moi avec puis très 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 chaud très 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 chaud et voilà alors ici le contrôle c'est une carte qui va sortir en positif pour vous donc on voit que vous arriverez à contrôler votre vie mais à oui à gérer les choses je dirais au mieux vous aurez le contrôle de votre destinée voilà c'est le terme que je cherche vous arriverez à avoir le contrôle de votre destinée ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent pour la plupart d'entre nous on avait beaucoup de mal à contrôler notre vie donc là on voit qu'il ya une reprise du contrôle de votre destinée en main donc ça c'est très positif la participation alors ici c'est une carte qui sort en contre mais on voit que c'est c'est peut-être un travail alors soit vous faites un travail d'équipe soit vous devez conjuguer avec certaines personnes et ça sera pas simple il peut y avoir des des choses qui freinent parce que vous n'êtes pas d'accord sur 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 la manière de procéder donc on voit que la participation pour ramer dans le même sens que vous c'est elle n'est pas au top mais par contre vous vous aurez le maîtrise la maîtrise de votre destinée alors qu'est ce qu'on a l'éveil ici avec l'éveil je pense que vous pouvez tout à fait écouter votre intuition par rapport aux questions que vous posez aux choses que vous mettez en route ou par rapport aux personnes que vous fréquentez l'éveil ici c'est l'éveil du bouddha donc il y a une un lien qui est très très fort avec la spiritualité donc vous avez la possibilité de vous connecter au plan supérieur mais vous avez aussi la capacité de vous connecter à votre intuition je sais pas si vous voyez là il ya le troisième oeil qui est voilà donc je pense que l'intuition va vous aider à prendre le contrôle de votre vie actuellement là pendant ce mois d'août mais je dirais que ça sera trop ça sera sans compter sur sur des personnes de votre entourage ou des personnes avec qui vous devez travailler voilà alors c'est rigolo parce que d'un autre côté on a les âmes sœurs qui nous disent que il ya quand même des personnes qui seront qui seront chez dans votre vibration mais peut-être avec qui vous ne pourrez pas travailler vous ne pourrez pas avancer sur le même projet on va voir alors bon alors il vous faudra faire un tri entre ceux qui seront vraiment des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ceux avec lesquels on a le battleur qui vient de se retourner quelque chose de nouveau peut-être pour certains d'entre vous quelque chose que vous voulez mettre en place et un nouveau départ une graine là qui est en train de de se préparer à s'envoler avec tout le potentiel de croissance alors on va essayer de savoir un peu plus 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 alors voyons voir donc en ce qui concerne la carte de la maison bon voilà voyez on a le contrôle qui ressort ici on a la force 1 vous aurez l'énergie nécessaire même au niveau de la santé au niveau de votre vitalité l'énergie nécessaire pour maîtriser la situation pour maîtriser ce que vous voulez dans votre vie tout ce que vous voulez l'énergie est au beau fixe 1 voilà vous êtes plein de je dirais de d'énergie de vitalité et vous amènerez je dirais votre votre barque tombeau bâton comme vous le souhaitez au niveau du capital on voit que pour le moment les choses sont bloquées alors si vous vous attendez des rentrées financières qui qui vont enrichir votre capital je dirais il y a juste un petit un petit retard 1 voilà avec le pendu en même temps on vous dit essayez de pas trop dépenser sur le plan financier mais plutôt de développer votre partie je dirais spirituel voyez ça peut être en passant par l'aide aux autres etc le développe le repos aussi c'est une carte qui vous incite au repos de pas trop courir dans tous les sens à dépenser etc mais si vous attendez en effet des rentrées qui vont accroître votre capital ça va se faire mais pas au moins d'août en tout cas mais la carte est quand même positive puisque elle est sortie en en comment dire en en lumineux donc autrement dit ici elle le pendu on voit que les choses sont bloquées c'est le capital ne baisse pas ni ne ne commente pas voilà il ya une sorte de statu quo pour le moment pendant pendant ce mois d'août alors sur le plan professionnel pour ceux qui sont salariés ok j'ai l'impératrice alors ici alors salarié ou qui font un travail qui est laborieux qui demande beaucoup de d'investissement voyez la maison ci c'est la maison du labeur c'est la c'est la maison qui est rattachée à saturne c'est à dire on travaille on travaille beaucoup on travaille beaucoup mais on voit qu'avec l'impératrice ça porte ses fruits autrement dit vous êtes un peu votre votre chef donc si vous êtes salarié vous pouvez tout à fait vous trouvez une position de cadre qui gère un groupe etc en tout cas quoi qu'il en soit si c'est pas vous cette personne qui gère les choses est plutôt quelqu'un qui avance avec bienveillance avec beaucoup de créativité et qui sait mener son monde là où elle veut le mener donc c'est plutôt sympathique on va voir après avec la maison 10 sur le plan de la croissance professionnelle on à la lune alors peut-être que certains d'entre vous alors ont des possibilités de je dirais de de travailler dans le secteur dans le secteur de l'immobilier ou tout ce qui a un lien avec le foyer l'habitat ça peut être aussi un lien avec la créativité et la reconnaissance du public donc je dirais que même si là actuellement vous travaillez beaucoup d'arrache pied on voit que les choses avancent les choses sont stables et vous arrivez à bien réussir ce que vous faites si vous avez besoin d'aller de l'avant de demander à un autre poste etc on voit que la reconnaissance du public pourra vous aider à avancer dans vos projets d'accord si vous souhaitez vous mettre à votre compte c'est pareil le la reconnaissance du public est importante pour vous et là ici elle est positive donc vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour vous faire connaître pour réussir dans vos projets si vous souhaitez changer de poste aussi c'est pareil il ya une sorte de reconnaissance en fait de votre travail et notamment avec la force on voit que vous maîtrisez bien les choses au niveau des rentrées financières par rapport au travail l'empereur bon on voit qu'il ya des rentrées financières qui tardent à venir peut-être alors si vous êtes à votre compte ça peut simplement indiquer qu'il y a une période où vous aurez vous avez travaillé beaucoup 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 mais vous aurez du mal à comment dire à équilibrer tout ça à équilibrer les rentrées les sorties financières voyez une sorte de déséquilibre un peu sur le plan des rentrées financières ça peut être aussi un problème de rigidité qui peut venir entraver mais là ici on voit que le travail va va payer mais je sais pas une forme de rigidité peut-être qui peut venir entraver les rentrées financières ou en tout cas leur régularité alors on va regarder sur le plan sentimental si vous avez quelqu'un dans votre vie alors c'est sympa ça dites moi donc si vous êtes marié si vous êtes avec quelqu'un ici je dirais que votre mariage est au beau fixe vous avez le pape qui va nous parler d'union donc si vous vivez avec quelqu'un et que vous souhaitez vous paxer ou marier pour ce mois d'août c'est plutôt sympathique les choses ça veut pas dire que vous allez vous marier ce mois d'août ça se peut les choses ont peut-être se débloquer maintenant mais en tout cas ici on a la carte de l'union qui est favorable donc ici on a quelque chose de sérieux qui se met en place si vous connaissez pour le moment personne ça peut être l'annonce d'une rencontre qui pourrait évoluer sur quelque chose de sérieux d'abouti voyez de construit avec le pape on a l'union donc ça c'est plutôt sympathique alors au niveau des finances qui peuvent venir de l'extérieur donc ici peut-être que pour vous marier rejoindre cette personne ici possible qu'il y ait des dépenses un peu farfelues et extravagantes liées à ce mariage à cette union alors est ce que vous avez pour projet de partir vous promener à l'étranger c'est possible en tout cas faites attention parce qu'il ya une sorte de avec le fou comme ça c'est je pars à l'aventure mais là il ya un brin de folie qui est un peu extrême surtout au niveau des finances des finances de votre partenaire ici on est plus dans les finances du partenaire ou des ou de l'argent que vous pourrez recevoir et aussi de d'un tiers ça peut être un héritage ça peut être autre chose mais quelque chose voilà que vous risquez de vous risquez de dépenser parce que vous faites vous suivez ce que vous avez envie de faire sans trop réfléchir alors sur le plan du foyer ok alors sur le plan du foyer et peut-être un peu de manipulation là au sein de votre foyer actuel avec le diable le diable c'est celui qui en qui qui ça peut être le magnétiseur aussi un ça peut être la passion mais ici à une sorte de manipulation c'est pas là je vous parle de votre foyer à là où vous habitez avec vos enfants etc et si vous êtes seul à ce moment là ici on est plutôt dans des peut-être des des choses des ddc c'est plus un ennui je vais financier en lien avec votre habitation alors est ce que vous devrez faire des travaux des choses comme ça peut-être qu'ils vous demanderont un investissement financier assez assez important alors sur le plan de la fête en général on a écouté on a la rencontre amoureuse qui est là voilà si vous avez d'enfants des enfants ça peut être cette rencontre amoureuse pour vos enfants mais si vous êtes célibataire en effet ça peut être une rencontre amoureuse avec la maison 5 la maison des plaisirs qui quelque chose qui qui peut être au départ léger voyez on se prend pas la tête on sort on fait la fête mais qui a de bonnes chances de d'aboutir sur quelque chose de plus concret par la suite alors au niveau on va regarder au niveau du voyage le monde a écouté voyez je vous parlais de voyage on a le monde à l'étranger avec l'argent ici il est possible qu'en effet il y ait alors un voyage à l'étranger qui soit qui soit reporté à plus tard ou qui est une incidence sur l'argent de votre conjoint ou de l'argent que vous allez recevoir d'un tiers voilà quelque chose d'imprévu moi j'ai plus la sensation qu'il ya qu'il ya un blocage par rapport à un départ à l'étranger vous me direz si ça résonne en vous au niveau ici de vos voisins de vos proches ou de votre famille cousin oncle tente vous voyez je regarde mon sablier ici avec le battleur il peut y avoir un enfant peut y avoir quelque chose de nouveau qui se passe soit vous avez un enfant qui va naître dans votre famille un neveu une nièce quelque chose comme ça il ya l'arrivée d'un enfant où ça peut concerner ici un enfant à moins que vous ayez des ans des voisins qui attendent des enfants qui entendent un enfant je sais pas pourquoi je dis des d'ailleurs il ya quelque chose de cette de cet ordre là si vous souhaitez écrire des livres si vous souhaitez faire tout un travail un nouveau travail en lien avec l'écrit le battleur va nous parler de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place ça peut nous parler aussi d'études pour un enfant d'accord et ça c'est positif ça des études qui voilà votre enfant qui va qui a réussi qui va réussir ses études et qui va être admis dans une dans une forme à dans une dans ce qu'il souhaite se passer dans dans comment dire dans la rentrée au lycée ou rentrer en études supérieures voyez il peut y avoir quelque chose de cet ordre là ici après au niveau des choses cachées à pendant la papesse alors au niveau de la maison 12 des choses cachées ici avec la papesse elle nous parle aussi de spiritualité donc si vous gardez des choses secrètes en lien avec votre spiritualité je dirais que continuer de le faire parce que ici on a la papesse qui est en contre donc qui va vous inciter à garder être dans le secret être vigilant en même temps si vous n'êtes pas dans le domaine ésotérique etc ici ça peut parler de quelqu'un qui est dans le domaine ésotérique quelqu'un qui est et qui a beaucoup de connaissances sur ce qui se passe avec les forces supérieures et qui n'est pas forcément qui ne vous est pas très très favorable d'accord alors ça peut être simplement quelqu'un qui est jaloux ça peut être quelqu'un qui ne vous apprécie pas et qui je dis pas qui fait des rituels qui vous envoie le mauvais oeil mais voilà quelqu'un qui est pas très favorable la papesse ça peut être une grand-mère aussi une grand-mère grand-mère ou une belle grand-mère ou en tout cas c'est une dame plutôt âgée aux alentours de 70 ans ça peut être ça aussi voilà j'essaye de faire général puisque bon comme on est dans un tirage général c'est difficile d'aborder tous les tous les domaines c'est pour ça je vous dis de prendre tout avec beaucoup de avec beaucoup de distance parce que ce n'est pas un tirage privé un tirage privé c'est différent voilà donc ce que je vais faire je vais tirer deux cartes conseils justement pour vous aider à avancer donc ici on a les âmes sœurs rappelez-vous au centre quand même alors est-ce que avec l'amoureux ici et le mariage à la rencontre amoureuse suivie du pape de l'union est ce qu'en effet vous allez pas rencontrer vous allez rencontrer votre âme sœur c'est pas impossible c'est pas impossible du tout du tout du tout avec cette carte là c'est un joli tirage sur le plan sentimental en tout cas alors on va voir sur le plan professionnel aussi d'ailleurs alors voyons voir la carte conseil la carte conseil vaincre la dépendance alors est-ce que avec le diable il y a quelqu'un qui a une dépendance qui peut être vous c'est possible avec le diable le diable peut nous parler de dépendance au foyer alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas vous imaginer seul dans la vie qui avait absolument besoin d'être de fonder un foyer ici ça peut nous parler de dépendance affective ou de dépendance à la famille avec le diable si on a la manipulation alors ça peut vous parler de votre père aussi un la maison 4 j'en ai pas parlé tout à l'heure mais ça peut aussi parler de votre père alors est ce qu'il y a une dépendance au foyer à la maison est ce que vous êtes trop attaché à votre lieu d'habitation parce que c'est quelque chose qu'on vous a transmis ça peut être ça aussi je vais en tirer une seconde on va voir tirer le son du karma voilà vous falloir faire un travail karmique les amis par rapport à la dépendance on est d'accord alors vous direz une dépendance en effet qui vous parle mais le diable il vous enchaîne à votre maison il vous enchaîne à votre foyer il vous enchaîne à vos ancêtres il vous enchaîne à tout ce qui est lié à votre lignée familiale d'accord paternel alors on va voir je vais tirer une autre carte d'autre carte et nous avons la clairvoyance alors écoutez écoutez votre intuition les amis avec la papesse comme je vous disais je vous parlais de travail caché ça peut nous parler aussi de clairvoyance mais ça c'est quelque chose je pense que vous devez tenir secret pour le moment voilà c'est peut-être pas le moment de révéler si vous avez des capacités de clairvoyance que vous développez que vous cherchez à développer ici peut-être même dans le cadre de votre travail je sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure dans le cadre de votre travail la lune peut nous parler aussi de de voyances de deux choses comme ça donc ici pour le moment je dirais que c'est quelque chose béfiez vous il ya soit des si vous êtes dans le métier de la voyance etc des personnes qui qui n'agissent pas contre vous il ya des choses que vous devez tenez que vous devez encore je pense tenir secrète c'est comme ça que je le que je le reçois que je le ressens et quand même vous méfiez ici voilà chers amis bien écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous passez par là commenter si ce tirage résonne en vous quant à moi je vous souhaite de très très bonnes vacances ainsi qu'un très bon mois d'août je vous embrasse portez vous bien bye bye vous